Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas vous donner l'amour, faut regarder les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les ganguinamas comme son Goku, l'amour c'est important hein, à bientôt Bon depuis que j'ai créé AfroRoshi c'est vrai que je me suis pas vraiment focus sur les animés de saison, plein me sont passé sous le nez et on va pas se mentir c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, vous suivez énormément d'animés et je me dois de vous donner mon avis sur certains que j'ai regardé et bien évidemment je ne peux pas être présent partout, je peux pas tout faire j'ai qu'un corps frérot Alors moi on veut pas si j'ai pas parlé de l'animé qui est sorti en 2015, un soir de novembre, bah c'est tout simplement que j'en avais rien à faire ou plutôt que je l'ai pas vu, mais cela dit pour recentrer le sujet, 2019 semble être une année très importante en ce qui concerne les mangas et la japanimation de manière générale Je m'explique, énormément de licences qui ont cartonné en manga semble sortir cette année en animé et on peut cumuler à cela le fait que Jump Force est sorti et que bientôt, sans doute au moment où sortira cette vidéo, et bien One Piece World Seeker sera déjà sorti Et ça moi tu vois j'aime bien, j'aime bien quand il y a de plus en plus d'oeuvres qui sortent, qui ont un rapport avec notre culture, c'est important de la défendre, on est un peu traité comme des geeks, comme des nerds Oui frérot, les mangas ne sont pas une sous-culture et il faut qu'on le prône tout haut, parce que quand je vois des adaptations telles qu'Alita ou Niki Larson sortir au cinéma, je suis content Oui frérot, je bande, ah je vais pas te mentir tu me connais si on se dit tout, je bande, pourquoi ? Parce que énormément de personnes qui ne connaissaient pas ces chefs-d'oeuvre vont s'y intéresser et vont donc découvrir la culture Mais ça c'est beau putain, ouais c'est magnifique En parlant de beauté, tu sais moi, ça fait un long moment que je suis en partenariat avec des maisons d'édition Tu te souviens à l'époque, je sortais mes afrocultures, qui vont d'ailleurs revenir très vite mais dans un nouveau format Et c'était une émission où je te parlais de sorties mangas, c'était chouette, ah moi je kiffais de ouf Et à l'époque, déjà, je devais réaliser une émission spécialement sur une oeuvre qui m'avait intrigué Mais malheureusement pour diverses raisons, elle n'a pas pu être faite Mais j'ai quand même continué à suivre la série, car rien qu'en manga déjà, c'était un truc de ouf Et qu'elle ne fut pas ma surprise, lorsque j'ai appris, oui frérot, c'est vrai que j'ai appris Qu'en 2019, allait sortir de The Promised Neverland Oui frérot, c'est vrai, ça fait un bon moment que je le lis déjà Toi t'es là, tu crois que j'ai découvert l'anime là, là D'ailleurs, vous avez cette fâcheuse manie de croire que parce que je parle d'un anime qui est sorti il y a hyper longtemps Genre je viens de le découvrir là, alors que non Eh j'ai une vie les gars, vous croyez que quoi ? Que je suis là, qu'il n'y a que vous qui connaissez les vrais boys Restez tranquille, moi je vous dis calmez-vous, il n'y a pas que vous dans la vie, bande de coiffants Je vous disais donc que j'étais hypé de ouf Mais j'ai eu aussi une crainte Pourquoi ? Parce que je sais, je me connais, je sais comment je suis à 1 million de pourcent J'avais peur que l'adaptation ne respecte pas l'essence même du manga Après c'est compliqué Parce qu'étant donné que c'est un blockbuster La Shuecha n'allait pas laisser n'importe quel studio s'occuper du projet Bah oui, t'as un manga qui cartonne, tu veux l'adapter en anime Tu vas pas aller voir le dernier Peckno du coin Et lui dire, hé frérot s'il te plaît, anime mon anime Parce que je sais que tu sais utiliser Paint et tout Donc comme tes choses sur Paint, bah vas-y viens, taf sur le projet Non ça marche pas comme ça frérot C'est pour ça que généralement, quand t'as un blockbuster qui sort en anime Bah l'adaptation anime est toujours correcte Voir même bien, toujours, minimum Mais généralement, moi mes craintes C'est que certains passages clés pour mieux comprendre l'histoire du manga en général Sont parfois squeezés dans l'anime Afin d'obtenir un épisode plus compact Et c'est même pas que dans les animés C'est aussi dans les adaptations en film par exemple Là je vais prendre par exemple le cas de Alita Qui est Gun en version originale Où l'aspect d'Iron City diffère de la vision qu'on en a dans le manga Certains personnages sont tout aussi différents Mais ça ne change rien au fait que c'est une bonne adaptation Je sais pas si tu captes ce que j'ai envie de te dire Tu sais quoi ? Plutôt que de parler beaucoup Rentrons dans le vif du sujet C'est quoi The Promised Neverland ? Et bien c'est un manga de Kaiju Shirai et de Pozuka Demizu Édité par la Shuecha Il fait donc partie du gros roster du Jump Qui compte Naruto, Bleach, One Piece, DBZ, Yu-Gi-Oh etc C'est donc comme je te le disais tout à l'heure Une grosse licence Et c'est important de parler du Shonen Jump maintenant Quand on va y revenir tout à l'heure Pour le moment, parlons de l'histoire De quoi ça parle The Promised Neverland ? Emma, Norman et Ray sont trois enfants vivant à l'orphelinat Grace Field House Cette orphelinat est dirigée par une gouvernante qu'ils appellent tous Mama Celle-ci les nourrit, les éduque en leur donnant beaucoup d'amour Mais au fur et à mesure de l'histoire, on remarque que les enfants ont un numéro tatoué sur le cou Et qu'ils doivent effectuer des séries de tests servant à stimuler leur cerveau Mais aussi à classer les enfants par ordre d'intelligence Jusque là, c'est bizarre mais sans plus Mais si on ajoute à cela le fait qu'ils ont l'interdiction de trop s'éloigner de l'orphelinat Et que tous les mois, un enfant est choisi au hasard pour être amené à une famille Et qu'après cela, ce dernier ne donne plus aucune nouvelle On est très clairement en train de rentrer dans quelque chose de chelou Mais hormis ça, l'orphelinat reste un endroit où le bonheur et l'amour coulent à flot Mais tout cela s'effondre le jour où Emma, accompagnée de Norman Découvre par hasard les dessous de ceux qu'ils ont toujours considéré comme étant leur maison Qui n'était rien d'autre qu'un élevage d'enfants Destinés à être donnés en pâture à des monstres Résultat, pour Emma et Norman, il va falloir s'évader Résumé The Promised Neverland Sans spoiler complètement le twist de l'épisode 1 Est quasiment impossible Car là est tout l'intérêt de l'oeuvre Comment ces enfants vont-ils s'évader ? The Promised Neverland C'est un peu un ovni dans le paysage du Shonen Jump Lui qui est habitué à une formule très rodée concernant le Shonen A vu un peu tous ces codes revisités avec The Promised Neverland Là où il a l'habitude de voir des jeunes héros Avec des super pouvoirs, des combats démentiels Et des personnages haut en couleur Là il n'en est rien Car les héros sont des enfants tout ce qu'il y a de plus normal Cherchant à lutter contre des adultes et des monstres Dans une lutte qui s'annonce perdu d'avance Parce que je te le rappelle Ce ne sont que des enfants Tu te vois à 12 ans mettre une ballette à un tonton Ou une tantine Ca va être compliqué hein Tu vas te manger une barbe dans les oreilles Tes oreilles vont siffler Et tu vas aller appeler le 3630 3630 Allo Père Noël 3630 Le téléphone du Père Noël C'est tout ce que tu vas faire frérot C'est tout Cela dit, même si la bataille s'annonce perdu d'avance Les enfants ne sont pas dénués d'atouts Ils ont leur intelligence Et ils la mettent à profit afin de trouver des stratagèmes Pour pouvoir échapper à leur funeste destin Tout l'essence même de The Promised Neverland repose sur 3 personnages Emma, Norman et Ray En effet, même s'ils sont diamétralement opposés Ces 3 personnages arrivent à s'entendre et à collaborer On a Emma, la réincarnation même de l'optimisme Elle est forte et brillante mais n'arrive pas à faire preuve de réalisme Ce qui est sa plus grande faiblesse Ensuite, on a Norman, le fils idéal Dou et gentil, c'est un peu le leader Celui qui trie les informations pour en tirer des solutions pour leur survie Même si son réalisme est parfois biaisé A cause des mâts, il garde les pieds sur terre Ensuite, on a Ray, l'enfant ténébreux et taciturne Qui n'est pas en reste par rapport aux autres C'est le seul qui prend très vite conscience de la situation Et qui comprend que dans la vie, si on veut s'en sortir, il faut faire des choix Choix qui sont parfois pénibles mais dont il faut assumer les conséquences Le trio que forment ces orphelins ne fait qu'enrichir la narration et la pousser à son paroxysme Car ils se complètent Et même s'ils ne sont que des enfants, le contexte dans lequel ils évoluent Les pousse très vite à prendre leurs responsabilités Et c'est génial L'un des autres points forts de cette série, c'est le suspense et la tension qu'il engendre chez le spectateur Effectivement, ce dernier est sans cesse mis en haleine Car entre les réactions de mama et le fait que les enfants doivent jouer un double jeu Pour ne pas que cette dernière apprenne qu'ils savent tout Or que cette dernière sait pertinemment qu'il y en a qui veulent s'échapper Ca nous donne des situations cocasses comme je les aime Durant chaque épisode, on est amené à se demander Mais comment ils vont s'en sortir ? Comment vont-ils réagir ? Ohlala c'est un truc de fou mais comment ? Et tout cela n'est absolument pas mis en place par hasard Tout était calculé Comme je te l'expliquais récemment, le Shonen Jump regorge d'oeuvres Qui suivent des codes et un schéma scénaristique bien rodés Si bien que, même si le contexte change, plusieurs oeuvres peuvent se ressembler On peut parler du cas Naruto Black Clover par exemple Ou plein d'autres, il y en a tellement Mais là, en basant leur manga sur le suspense et l'horreur Même s'ils reprennent des codes, les deux auteurs de The Promised Neverland Savaient qu'ils allaient créer une bouffée d'air frais chez le lecteur Comme le prouve cette interview où l'éditeur en charge de The Promised Neverland Chez la Shuecha dit, je cite Au départ, j'ai trouvé l'histoire très différente de ce que l'on trouve habituellement dans le Shonen Jump L'évasion, c'est une toute nouvelle approche pour nous Donc j'étais un peu surpris Mais après avoir lu toute l'histoire, je me suis dit que ça pouvait être intéressant Et cet éditeur a bien fait de parier sur The Promised Neverland Car aujourd'hui, ce manga fait partie de la poule aux odeurs du Jump Tout ça parce qu'il arrive à nous captiver Avec des sujets tels que la famille, la solidarité On s'en sortira tous ensemble ou personne ne s'en sortira Et à travers ça, des valeurs telles que le dépassement de soi Qui reste une caractéristique essentielle des shonen de la Shuecha Mais il y a aussi cette ambition de découverte Qu'est-ce qu'il y a au-delà des murs de cette orphelinat ? Qu'est-ce qu'on essaye de nous cacher depuis le début ? Pourquoi des démons ? The Promised Neverland nous pose aussi la question de la relation inter-espèce Pourquoi les démons mangent-ils les humains ? Pourquoi mangeons-nous les animaux, alors qu'on les aime bien ? C'est exactement les mêmes questions Est-ce qu'être élevé en batterie en plein air dans de bonnes conditions Justifie le fait de faire mourir que ce soit des poulets ou même encore ses enfants ? Attention, je suis pas là pour faire la morale Je suis un grand bouffeur de viande, j'adore ça Mais c'est vrai que ça fait réfléchir et il faut que je t'en parle Bon, pour finir, souvent The Promised Neverland est comparé à SNK Et c'est vrai que dans la forme, ça y ressemble un peu Des personnes enfermées à un endroit qui ne connaissent rien de ce qui se passe en dehors Et qui dès qu'ils sortent se font bouffer par des entités contre qui ils ne peuvent rien Ça y ressemble un petit peu, c'est sûr Mais on ne peut pas dire que c'est un plagiat, c'est pas possible Il y a peut-être une inspiration, car je te le rappelle SNK ne sort pas dans le même magazine que The Promised Neverland Donc ils ne sont pas en concurrence directe Mais cela dit, on n'invente rien Tout ce que l'on fait dans le domaine artistique C'est juste reprendre ce qu'on fait d'autres avant nous Et les adapter à notre sauce Et ce que ce soit dans la musique, dans le dessin Ou même sur Youtube Pourquoi se plaindre de quelque chose qui est bien fait ? Tant que ce n'est pas grotesque Et vraiment pompeux Voir même gros comme une maison Mais surtout que ça reste original Pourquoi se plaindre frère ou soeurette ? Black Clover par exemple Je suis désolé, mais c'est un recopier de Naruto Du moins, les deux premiers tomes Sur ce point là, c'est mal fait Mais après, ça devient totalement autre chose Gardant certes les codes du Neketsu Mais en essayant de s'aventurer dans des terrains Que d'autres oeuvres n'auraient pas forcément choisis Voilà pourquoi moi, j'adore The Promised Neverland Et je ne trouve en aucun cas cette référence à SNK gênante Après mon seul petit bémol que je peux émettre C'est qu'en animé, les épisodes sont parfois condensés Si bien que des fois, on perd cette tension Que l'on pouvait éprouver dans le manga d'origine Voilà pourquoi, en complément de l'animé Je t'invite à aller lire le manga Crois-moi, tu vas kiffer Il est édité chez Kaze Et compte à ce jour 6 volumes Et chaque tome est une claque Chaque tome Un gros big up à l'équipe de Kaze C'est de l'excellent boulot Enfin bref, voilà En définitif, tu l'as compris J'ai adoré The Promised Neverland Et je ne peux que te le conseiller Si tu cherches un animé à regarder Si tu veux voir quelque chose Qui sort un peu des sentiers battus Et bien cet animé est fait pour toi Bref Ah oui, et j'oubliais Si tu as lu ou regardé The Promised Neverland N'hésite pas à me donner ton avis Sans spoiler dans les commentaires Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu aimes bien le rythme ? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a des faiblesses ? Dis-moi tout dans les commentaires fréroseurette J'ai hâte de te lire Voilà Sur ce, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'appréciais Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérose C'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Si tu aimes mon travail N'hésite pas à me soutenir sur Utip C'est important Ca fait plaisir Et quant à moi je te dis à très vite Sur cette chaîne pour de nouveaux contenus Sayonara frérose Allo, allo, t'es où, descend Chaque pote dans sa coche Repart en courant Mais moi, mais moi, j'oublie rien J'suis trop content J'suis venu pour couper des têtes Et des pimpants Réponds-moi au fond telle Quand je t'appelle Les bitches sont pressés comme si c'était Noël Elle parle pas chez nous Mais finiront au lit J'épaisse fort en criant Ici c'est Paris T'en plie Je n'ai gros trop de flow J'ai la vie devant moi Aujourd'hui tu s'lummes Mais demain tu suceras Y'a devant le daron Que j'regarde vers le bas Chérie fait des squats Sinon moi j'te gagne pas On s'connait pas Négro m'en veut pas J'vais faire du sale J'avais tout prévu Depuis l'époque où j'regardais la queue J'mets le shit dans la chaussette En peur qu'on m'arrête J'm'en bats les couches, les disquettes J'vendrais pas faire du sale